Contact des fins mercredi 19 décembre 2018 avec Sveltana. Allez, on va montrer cette photo de ton papa. Tu as les yeux de ton père Sveltana, voilà. Tu as les mêmes yeux que ton père, d'accord ? Oui, oui, oui. Vous avez le même regard. Voilà. Alors tu viens de me dire que c'était l'anniversaire de mariage de ton père, d'accord ? Il y a quand même vis-à-vis de ton père, comment dire ? On a l'impression que ta mère s'est libérée un peu de ton père, vous voyez ? Tu vois ? On est en train de vous montrer comme si ton père était pesant des fois sur certaines choses. Vous voyez ? Tu vois ? Des fois lourd. Comme si elle ne pouvait pas faire certaines choses. Aujourd'hui, ta maman, elle est libérée d'une certaine façon, d'accord ? Voilà. Oui. Elle est libérée, elle peut faire beaucoup plus de choses. Comme je dirais pour toi, pour pouvoir faire des choses toi-même personnellement et tout ça. Ta maman, elle a plus de possibilités aujourd'hui par rapport au temps où elle était avec ton père. D'accord ? Oui. C'est quand même un personnage, ton papa, je veux dire, comment dire, il a un côté droit dur, tu sais ? Et puis, il peut être des fois un peu dur aussi, d'accord ? Parce qu'il veut le mieux pour vous, mais des fois, il ne sait pas forcément bien l'exprimer ou bien le faire comme il faut, vous voyez ? Il n'avait pas besoin forcément d'être un peu brut pour que vous réussissiez. D'accord ? Oui. Voilà. Il est là, de toute façon, il est là, il est déjà là. Alors, je crois que son nom est compliqué pour que je le dise, d'accord ? Il a un nom compliqué, ton père, voilà, tu es d'origine russe et pour moi, ça va être compliqué. Ta maman s'appelle Lydie ou Lydia ? Oui, tout à fait. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Oui, Lydia. Lydia, voilà, parce qu'il est en train de me dire Lydie ou Lydia, voilà. Tu vois, c'est quand même un personnage renfermé, ton père, d'accord ? Ton papa. Alors, il faut savoir qu'il faut que je le dise, je te connais, d'accord ? Mais je ne connais pas ton histoire familiale, voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, ton père, ce n'était pas du tout quelqu'un d'ouvert à la spiritualité, à toutes ces choses-là, d'accord ? Ce qu'il est en train de me montrer. C'était plutôt quelqu'un renfermé, tu vois, on me parle du côté communiste, du côté, tu sais, le partage. C'était quelqu'un de travailleur, on me montre ça, d'accord ? Oui. Quelqu'un de travailleur, mais tu sais, il aurait pu s'exprimer beaucoup plus avec vous. Vous étiez quand même des enfants ouverts, et surtout toi, je vais parler de toi, parce que c'est toi qui demandes la consultation. Tu étais une enfant curieuse, besoin de savoir des choses et tout ça. Et on a l'impression qu'il n'a jamais le temps. Tu sais, qu'il montre qu'il n'a pas le temps. Ou il va prendre un temps, mais un laps de temps, ça va être quoi, dix minutes, et puis le reste, hop, il faut me laisser. Tu vois, il faut me laisser, il me montre. Il regrette tout ça, en fait. D'accord ? Oui. Il regrette tout ça. Il dit, j'ai perdu beaucoup de temps à des futilités, à d'autres choses que ma propre famille, d'être là, présent pour ma propre famille. Je dirais que ton papa, c'est comme un ours polaire, tu sais. D'accord ? C'est un ermite, ton père, d'une certaine façon. D'accord ? Voilà. Tu vois, ta mère, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller dans les musées, d'aller visiter des choses, d'aller... Tu vois, elle tient beaucoup de toi, ta mère, pour ça. Et lui, non. Ça lui plaît d'être à la maison, tu vois, où il va voir ses amis. Voilà. Ça lui suffit. Il est bien comme ça. Voilà. Et tu vois, il me dit, je regrette tous ces moments, comment dire, ces moments perdus avec mes propres enfants, de ne pas avoir donné du temps, de ne pas avoir donné du temps de moi. Et même au niveau de son histoire, il ne raconte pas beaucoup de choses. Tu sais, il cache beaucoup de choses. C'est quand même un homme qui a souffert dans son enfance. Il faut que tu le saches. D'accord ? Sa vie n'a pas été facile dans son enfance, il me dit. Non, c'était pendant la guerre. Voilà. Et il dit, j'ai pas su, j'ai pas su, j'ai pas su protéger ou j'ai pas su, c'est pas protéger, j'ai pas su donner cet affectif à... Tu sais, on a l'impression qu'on donne pas trop d'affectif par peur, si vous arrive quoi que ce soit, de ne pas être trop attaché dans l'affectif, tu vois. Voilà. Heureusement que quand même tu as été, je veux dire, entourée de femmes, on me dit. Oui. Tu vois, on me montre ta grand-mère, ta mère. Tu vois, le milieu de femmes, en fait. C'est là que tu as trouvé ta source, en fait, dans le milieu des femmes. Ta ressource profonde. Et il a vraiment beaucoup de regrets. Alors, il va bien Sveltana, d'accord ? C'est comment son prénom ? Sergei. Sergei. Sergei, d'accord. C'est pour ça qu'il me disait que c'était compliqué. D'accord ? Voilà. Alors, on a des patronymes aussi, c'est pour ça. De quoi ? De quoi ? Des patronymes, c'est-à-dire, après le prénom, il y a le prénom de son papa. D'accord. C'est Sergei Victorovitch. D'accord, d'accord. D'accord. C'est qui Abro Mova ou Abro Moza ou Abro... Ben, c'est moi et c'est ma maman. D'accord. C'est Abro Mova, c'est mon nom de famille. D'accord. C'est Abro Mova, c'est le nom de famille de mon papa. D'accord. Donc, c'est toute la famille. D'accord. Parce qu'il me dit ça, il me dit en blouse. Parce qu'il ne parlait pas le français de ton papa, d'accord ? Voilà. Il ne parle pas la langue française. D'accord. Il est en train de me dire, je suis fière de ton parcours. Je suis fière de ton parcours. D'accord ? Merci papa. Voilà. Il dit, je suis fière de ton parcours. Je t'observe de là-haut et je vois ton parcours difficile. Parce que tu t'es accrochée, tu es forte, il dit. Aujourd'hui, j'ai une très très bonne nouvelle. Il me dit, il me dit, il est en train de dire, je suis fière de toi parce que tu es une combattante. Tu n'as jamais rien lâché. Voilà. Vous étiez une enfant, tu étais une enfant, fragile enfant, tu sais. Fragile. Comment dire, toute menue, toute fine, toute délicate et tout ça. Tu vois, il me dit. Ton père, il n'osait pas, vis-à-vis de toi, il n'osait pas, tu vois, tu demandais les câlins qui te prennent sur les genoux. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Tu vois, il n'ose pas. Tant que tu étais petite, ça va, je dirais vers 4 ans. Et puis après, hop, ça t'a manqué tout ça, en fait, ce côté. Vous voyez, vous êtes sa poupée, en fait. Vous voyez, il me montre sa poupée, sa petite poupée. Vous êtes très caline, vous voyez. Et lui, il a peur de, voilà. Et puis, il a des réactions un peu dures, en fait. D'accord ? Voilà. C'est qui Antone, Antone ou Antone, Antone quelque chose ? Alors, c'est Antanienko, c'est le nom de famille de ma nièce, c'est-à-dire la fille de ma soeur. D'accord. Ta soeur est née ? Ma soeur, non, c'est moi, aînée. Ma soeur cadette. Ta soeur cadette, juste après toi ? D'accord. C'est quoi, c'est son nom de famille ou son... Antone, c'est le nom de famille. Elle est mariée, donc c'est le nom de son mari. D'accord. Tu vois, on a l'impression qu'il suit aussi ta soeur, d'accord ? Qui c'est Alexandra ? Ou Alexandra ? Oui, c'est ça, Alexandra, c'est bien ma nièce. D'accord. J'ai compris de qui il parle. D'accord. En fait, elle, moi et son autre soeur... Vous êtes trop proche ? Et ma soeur, on sent la présence de papa et parfois il est un peu trop lourde. Et on lui a déjà dit, toutes les quatre, de ne pas être si proches de nous parce que ça fait des réactions très bizarres. Oui, parce qu'il tourne autour de vous. Vous voyez, il est en train de me dire... Oui, tout le temps. Tu sais, il a eu cette peine... En fait, il me dit qu'il a eu cette peine, justement, au niveau des filles, de ne pas avoir montré plus de sentiments et tout ça. Et aujourd'hui, il est autour de vous. Il dit, ne me demandez pas ça. Il dit, ne m'enlevez pas ça parce que je guéris à travers vous. Je me soigne à travers vous. Oui, bien sûr. Je m'élève à travers vous. Tu vois, il supplie, justement, que vous le laissiez un peu de votre vie pour qu'il s'élève à travers vous. Je leur dirai. Je leur dirai. Tu comprends ? Parce que par les prières que vous faites, par le côté... Je veux dire, vous êtes tout... Et il sourit parce qu'il me dit, vous m'apprenez de la féminité. Vous m'apprenez des choses. Il y a aussi cette connexion avec l'autre monde. D'accord, Sveltana ? Vous avez essayé d'ouvrir aussi la connexion à votre maman. Elle s'ouvre. Elle est en train de s'ouvrir peu à peu. Il est en train de me dire. Oui, j'ai beaucoup parlé. Voilà. Il y a eu un moment, ça a été très difficile, où elle n'était pas dans l'acceptation. Puis maintenant, ça y est, elle commence à vouloir faire des choses. Vous voyez, à sortir de sa prison, il me dit. Pardon ? Il me dit, à sortir de sa prison. Que ta maman, elle essaie de sortir de sa prison maintenant. Elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites. Et puis maintenant, elle prend du plaisir. Tu vois, elle prend de la satisfaction. Voilà. Comme écouter de la musique. Elle est, je ne sais pas, écouter de la musique. Tu vois, il la suit aussi. Oui, on l'a beaucoup poussé. Tu vois, il est en train de me dire que ta maman ne s'est pas remariée. Elle est toujours veuf. Il me montre qu'elle est toujours, comment dire, comme si la mémoire de ton père, c'était la mémoire de son père. Elle n'a pas forcément envie. Et puis bon, elle a quand même un âge. Il me montre, quel âge elle peut avoir ? Près de 80 ans, à peu près. Presque 80 ans, il me montre. 77. Voilà, d'accord. Il me dit près de 80 ans. Donc, elle n'a pas forcément envie. Aujourd'hui, elle a envie de faire des choses pour elle. Tu vois, des choses, voilà. Oui, c'est ce qu'on a dit pour le temps. Voilà. Il dit, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à toi, Sveltana. C'est grâce aux filles qui sont autour d'elle aussi, là-bas. Tu vois, voilà. Et même vous... Alors, Sveltana, tu as fait quand même bouger un peu la famille. Tu les as remuées avec... Un peu, mais... Dès que ça gêne. Oui, mais il dit continue. Continue, même si ça les bouscule. Ce n'est pas grave. Même s'ils ne veulent pas au début, ce n'est pas grave, il dit. De toute façon, il faut qu'elles s'amènent à ça. Et puis, elles vont faire leurs propres recherches. Et elles vont se rendre compte qu'en fait, qu'elles ont pris beaucoup de retard. Il dit... Chacun à son niveau. Voilà. Il dit, je me... Je tourne autour d'elle. Je tourne... Vous voyez, il tourne. Il descend, il revient, il voit et tout. Et il dit... Je le sais. Il m'a fait pleurer pendant trois heures une fois, il n'y a pas longtemps. Oui, parce qu'il est lourd, des fois, ton papa. D'accord ? Il peut être lourd, mais ce n'est pas pour te faire du mal ou quoi que ce soit. C'est parce que lui-même, il a besoin de connaissances. Bien qu'il évolue de l'autre côté, d'accord ? Mais il a besoin de ce côté terrestre qu'il a manqué, il dit. Il dit... J'ai été communiste, donc c'était le partage et tout ça, mais j'ai oublié ma famille dans cette histoire. Voilà. Oui. Il essaie de se rattraper. C'est ça. Il essaie de réparer des choses. Tu sais ? De réparer des choses du cœur. C'est surtout ça qu'il est en train de me dire. D'accord ? Mais on l'aime toujours autant et on sait qu'il était toujours présent. Voilà. Il est toujours présent. Mais tu sais, il aime la maison, il aime rentrer à la maison et tout ça, mais il veut du calme. Il faut que vous parliez doucement. Oui. Vous parliez beaucoup et ça le dérangeait. Tu sais, il aime écouter sa radio. Il écoute sa radio, il me montre. Oui. Il écoute sa radio. Dans la voiture. Voilà. Oui. Et il aime écouter. Il veut du silence parce qu'il a du mal à entendre. Il entend du mal. Il a du mal à entendre. Il me dit, il me dit, j'ai besoin de chut, chut, chut. Parce que, tu vois, il me montre qu'il approche son oreille pour entendre. Alors, tout ça, c'est fini. Maintenant, il entend bien. Il rigole parce qu'il dit, c'était comme ça que j'ai dû. Ton papa, il a été malade. Il me dit qu'il a été malade. D'accord ? Oui. Il me dit qu'il a été malade. C'est marrant parce que, il me montre une maison avec, on descend trois marches, on remonte deux marches. Je ne comprends pas trop. Tu sais, il me montre ça aussi. Je descends trois marches, on remonte deux marches. Ah, c'est la Dacia. C'est quoi ça ? C'est la Dacia. La Dacia, la maison en bois. D'accord. D'accord, il me montre ça. C'est un lieu qu'il aime bien. Tu vois, c'est petit, ce n'est pas très grand, mais c'est un endroit qu'il aime bien, en fait. Oui, c'est un lieu magnifique, magique. Mais maintenant, personne ne s'en occupe. C'est à l'abandon. Mon frère ne s'en occupe pas. Voilà, c'est à l'abandon. Mais c'est un endroit qu'il aime. On a l'impression qu'il aime se recueillir, là, tu sais. Voilà. Il fumait, ton père, Sveltana ? Non, papa ne fumait pas. C'est ton frère qui fume ? Je ne pense pas. Le seul qui fume, c'est le mari de ma soeur. D'accord. C'est le seul qui fume. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, il y a quelqu'un qui fume et fume beaucoup. Ah oui, c'est le mari de ma soeur qui fume tout le temps. Il fume trop, il fume trop. C'est un pompier. Il sourit. Il fume comme un pompier tout le temps. Oui, il n'y a pas que ça. Mais bon, il dit, on ne va pas laver et rigole. D'accord ? On passe à autre chose, il dit. On passe à autre chose parce que ça fait longtemps que je parle avec ma soeur. Mais bon, voilà. Donc, c'est elle qui prendra la décision. Voilà, on en reparle après par rapport à ça. Il est en train de me dire que, tu sais, il te remercie de l'avoir demandé de ta présence. Il faut savoir que même si tu n'as jamais dit je t'aime et tout ça, il te le dit aujourd'hui. Merci. D'accord ? Il a besoin de te dire et il a besoin de le dire. Et il ne dit jamais des mots comme ça. On ne le dit chez nous. On ne dit pas des mots comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de te le dire. Et grâce à ta lumière, ça m'a permis de monter, de comprendre des choses. Parce que je suis restée longtemps sur un seuil. D'accord ? Ton père, il est parti quoi en… il y a 6 ans, 7 ans, Sveltana ? Ça va faire 10 ans au mois de février. 10 ans. 10 ans. D'accord. 10 ans. Donc, il est parti en 2010. En 2010, il est parti. Ah ben oui. Non, je dis une bêtise. Oui, non, en 2008. En 2008. Il est parti. Pardon. Il est parti. On l'a accompagné. D'un côté, c'était ma sœur. Oui. Et de l'autre côté, moi, je priais dans la voiture. Je sentais qu'il partait. Je lui demandais de partir. Et c'était un très beau moment. Oui. Oui. Et il m'a dit, tu m'as accompagné. Tu m'as accompagné par la pensée. Tu n'étais pas là. Tu m'as accompagné. Voilà. Oui. Je lui demandais de partir parce que je savais qu'il souffrait. Et vous, vous ne pouviez pas le voir, en fait. Ce n'était pas possible. D'accord ? Voilà. Ça a été compliqué, il me dit. Oui. Oui. Alors, il me parle de sa maladie. D'accord ? Je ne sais pas où il n'a pas mal, ton père. D'accord ? Je ne sais pas où il n'a pas mal, en fait. D'accord ? Il me montre aussi toute cette gorge. Cette gorge brûlée. Oui. Toute cette partie brûlée, en fait. Toute cette... Vous voyez ? Tu vois ? Oui. Il n'a pas pu parler à la fin. Voilà. Une trinthéique ou quelque chose qui... Tu vois ? Il me montre ça. Oui. Il souffrait trop, hein ? Il avait trop mal, il me dit. Oui. Oui. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Il n'a pas eu peur, ton père, de la mort, hein ? D'accord ? Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Il me dit, il me dit, je n'ai pas eu peur de partir. Ce que je ne voulais pas, c'était de souffrir, hein ? Voilà. J'en avais marre d'avoir mal, de souffrir. Mais je ne voulais pas souffrir. J'étais prête à partir. Et tu m'as accompagnée, grâce à ta lumière, tu m'as accompagnée, toi et ta sœur. Et ta mère. Oui, c'était très jolie, comme on a fait. Il m'a dit, vous m'avez accompagnée. Et c'est pour ça que je rends grâce aux trois maris. Il sourit, parce que vous êtes comme les trois maris qui l'ont protégée. Vous voyez ? Oui, ma sœur, elle s'appelle Marie. Déjà, c'est sûr. Voilà, les trois maris, il fait. D'accord ? Oui. Merci, papa. Voilà. Il y a beaucoup d'amour, hein, Sveltana. Il est en paix aujourd'hui, grâce à vous, grâce à toi, grâce à ta mère. Parce que ta mère, elle a compris qu'en fait, elle devait se libérer et vivre sa petite vie tranquille aujourd'hui. D'accord ? Ce n'est pas facile pour elle, hein ? Il est en train de me dire. Des fois, ce n'est pas facile. Elle s'ennuie des fois. Elle ne sait pas quoi faire. Mais elle trouve des occupations. Elle part avec une copine. Il faut qu'elle parte avec quelqu'un et qu'elle fasse des choses avec quelqu'un. Il faut qu'elle se fasse des amis. Eh oui. D'accord ? Mais au début, ça... Elle est très amie, oui. Voilà. Ce n'était pas facile au début. D'accord ? Parce que c'était toujours nettoyer la maison. La maison. Nettoyer la maison. Mais il dit, ce n'est pas que le ménage. Ce n'est pas que ranger la maison. D'accord ? Ou aller voir sa fille. D'accord ? C'est aussi sortir avec des amis. Ses amis, sortir. Voilà. Oui. Et il dit, c'est ton côté moderne. À toi. Qui lui a permis d'aller... De couper ses barrières. Et d'aller elle-même aussi. Il n'y a pas de honte à prendre son petit sac. Vous voyez, il me montre avec votre maman son petit sac. Son petit sac. D'accord ? Elle se couvre bien avec son petit sac. D'accord ? Son petit sac à main. C'est clair. Il me dit, je la protège. Je vous protège. Je le dis, je le dis à maman. Tout le temps, je le dis. Voilà. Je la protège. Il a aimé votre mère. D'accord, Svelthana ? Il a aimé votre mère. Il a aimé ta mère. Il aime, oui. Voilà. Merci. Et il dit qu'il continue de l'autre côté à l'aimer encore. D'accord ? Mais il dit, ta mère était magnifique. Ta mère est restaurant magnifique. Mais tu vois, tu as les yeux de ton père. Je n'avais jamais rencontré ton père en photo. Tu sais, dans cette lumière. Aujourd'hui, je pourrais te dire qu'il est en paix, qu'il est vraiment dans cette lumière, comme toi tu es dans cette lumière. Tu vois ? Voilà. Merci. Tu vois, tu m'avais donné son nom. Je ne me rappelle plus son nom. Il rigole. Sergei. Sergei. Voilà. Il n'y a pas une marque de Sergei ? Ce n'est pas une marque de quelque chose ? Alors, ça se traduit comme Serge. Peut-être qu'il y a des marques. Je ne sais pas. C'est Serge. D'accord. Je vais le noter. Vous êtes quoi ? Quatre enfants ? Quatre-cinq enfants ? On est trois. D'accord. Trois enfants, mais maman a eu une... Un enfant avant ? Grossesse qui est... Elle a perdu entre moi et ma soeur. Elle a perdu un bébé. D'accord. Elle a perdu un bébé, mais qui était déjà né. Non, non, non. Elle a fait une fausse couche. D'accord. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. D'accord. C'était un déménagement, quelque chose. D'accord. Oui, parce que vous deviez déménager. Il est en train de me dire, vous déménagez dans une maison un peu plus grande. Tu vois ? Oui. Voilà, dans une maison plus grande. Parce que là où vous habitiez, c'était trop petit, ce n'était pas possible. Voilà. Et votre père a tendu et il vit avec grande peine parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a porté des choses avec... Comment dire ? Ta mère avait toujours un problème de... Elle ne savait jamais quand est-ce qu'elle allait avoir les menstruations. Et des fois, elle les avait. Des fois, elle ne les avait pas. Donc, elle ne pouvait pas savoir qu'elle était enceinte. Tu me dis. Maman est toujours forcée. C'est pour ça qu'elle a un problème de veine. Parce qu'elle a toujours voulu faire des choses lourdes, difficiles. Oui, voilà. Et puis, il est en train de sourire parce qu'il dit, même si on lui dit, arrête, je veux le faire, je veux le faire. Il faut qu'elle fasse, c'est elle. Elle est têtue de ce côté-là. D'accord ? Oui. Elle veut porter les choses. Elle veut faire par elle-même. Tout à fait. Bon. Là, il est en train de me dire que le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Voilà. Il est heureux de la voir faire des choses. Le temps passe et... Et le temps passe et elle vieillit. Il la voit vieillir aussi. Tu vois ? Mais il faut qu'elle profite de ce temps. Oui, oui. Voilà. Il faut qu'elle profite de ce temps. Il est en train de me dire, c'est quand tu reviens aussi ? C'est quand tu reviens voir ta mère ? Parce qu'elle a envie de te voir. Oui, je sais qu'elle a envie de me voir. Mais je... On projette avec lui. On projette avec Lolo. On a parlé peut-être cet hiver. Comment on a fait l'hiver dernier ? Peut-être. D'accord. Et votre papa est en train de dire, heureusement qu'il y a Internet. Heureusement qu'on peut se voir. Oui. Et ça, justement, c'est merci beaucoup. Parce que c'est la dernière fois quand je l'ai vu. C'était par Internet. Voilà. Votre mère est obligée d'être... Ta mère est obligée d'être dans... De se moderniser de ce côté-là. Ça, oui. Mais elle est perdue. Voilà. Mais elle n'arrête pas de parler quand elle est avec toi. Elle a tellement de choses à te raconter. Tu vois ? Oui. Elle a tellement de choses à raconter. Donc, elle raconte, elle raconte, elle raconte. Elle rigole. Elle rigole parce qu'elle dit... Elle se rattrape pendant plusieurs mois qu'elle ne t'a pas eu. Elle se rattrape. Elle se rattrape. Tout à fait. Il y a des choses qu'elle va vous parler que vous ne savez même pas de quoi elle parle. Mais maman, tu parles de quoi, là ? Tu parles de quoi, là ? Oui, je ne sais pas, moi. Ça arrive. Voilà. Elle vous mélange. Tu vois, Sveltana ? Elle te mélange avec ta soeur, avec ce qu'elle a dit à ta soeur. Après, elle ne sait plus si elle te l'a dit. Elle mélange tout. Il me dit, elle mélange tout. Oui. Elle nous confond un petit peu. Elle se fâche contre une tandis que c'est l'autre. Et puis, voilà. Voilà. Ça le fait rire. Ça le fait sourire. Il me dit, on ne changera pas ta mère, il dit. On ne changera pas ta mère. Voilà. Non. Il n'a pas besoin de la changer. Non. Et puis, il a beaucoup d'amour pour elle. D'accord ? Et puis, elle est exceptionnelle, il dit. Voilà. Ça a été une bonne... C'est vrai. Ça a été une bonne épouse. Ça a été une bonne mère. C'est moi qui regrette... C'est une vraie maman. Voilà. Il dit, c'est moi qui regrette de ne pas avoir fait plus de choses pour vous, pour les enfants. À part ramener le salaire à votre maman pour qu'elle vous nourrisse et tout. Il me dit, j'aurais dû passer plus de temps avec les enfants. Voilà. Et c'était important, ce qu'il nous a apporté aussi. On a d'appréciés. Merci. Voilà. Écoute, tu as quelque chose à demander à ton papa, Sveltana ? Tu as quelque chose de personnel ? Oui. Par rapport à Victor, à mon frère. D'accord. Ce n'est pas facile, il me dit. D'accord ? Ce n'est pas facile pour nous tous. Voilà. La relation n'est pas facile, il dit. D'accord ? Très difficile, même. On aimerait beaucoup qu'il comprenne des choses, mais... Il ne veut pas. Tu sais, il a une façon de voir les choses trop stricte, tu vois, trop fermée. Il ne veut pas s'ouvrir. Tout ça, c'est des histoires de femmes. Sveltana ? Allo, allo ? Oui, ça a coupé. Ce n'est pas grave. Tu vois, même on parle de ton frère. Je ne t'entends pas. Ah, moi, je t'entends. Tu m'entends ? Je t'entends pas. Il y a des crisseillements. Voilà.